Dans le palais. Voilà, je vais juste dire que le titre même du colombe « Faut-il industrialiser le cinéma africain ? » est assez révélateur. Nous sommes en 2009, on est en train de se poser la question si le cinéma africain est aussi une industrie. Nous connaissons tous la phrase, et on ne sait plus très bien qui l'attribue, je crois que c'est à Bazin, où on dit que le cinéma c'est aussi une industrie. Donc le cinéma mondial est une industrie. Il n'y a que pour l'Afrique, où en 2009, on se pose la question s'il faut l'industrialiser. Effectivement, le cinéma africain est né durant les périodes qui ont suivi l'indépendance, je n'ai pas à répéter, c'était un cinéma militant, un cinéma politique, et il est né dans un certain contexte. Évidemment, sous la protection, sous l'aile du cinéma français, qui était le cinéma de l'économie à cette époque-là, donc l'époque de la Loup-Lenbach, etc. Et forcément, les films qui se sont faits à cette époque-là étaient d'abord des films, on va le voir, les arts éducatifs, des films qui voulaient conscientiser les populations, etc. On n'a pas suffisamment mis l'accent sur l'aspect divertissant du cinéma, on n'a pas mis l'accent sur l'aspect populaire du cinéma, et surtout, on n'a jamais pensé qu'un film africain pouvait pendre vers un marché. Moi, je me souviens, tous les films africains que je voyais, je les voyais toujours rapidement, au Centre culturel français des Kinshasa, ou ailleurs, dans l'Institut, ou au Centre culturel américain. Un film africain, on n'était pas censé le payer pour le voir. Et donc, dans mon pays, par exemple, ce n'est que quand mon film La Vie est Belle est sorti que pour la première fois, un Congolais est sorti dans une grande salle, payé un film africain. C'est pour dire que si actuellement, on se pose encore la question, c'est qu'il y a encore du travail à faire. C'est vrai que le travail, après les interventions que j'ai entendues, de Diano ou de Joséphine Danou, ça va bientôt être l'unique manière d'accéder à la production du cinéma, parce que les clichés internationaux, internationaux, pardon, auxquels nous nous adressons d'habitude, sont en train de s'essouffler. L'Union européenne, c'est une fois tous les 4-5 ans, faux images afriques est fermée, il reste fonds sud, mais qui est tellement vaste que pour qu'un Africain ait là-dedans, il faut tenir compte du fait qu'il y a aussi l'Amérique latine, les pays de l'Europe de l'Est, donc bon, ne refont pas trop. Ça veut dire que petit à petit, peut-être qu'il y a une chance de devoir faire du cinéma africain-africain. J'ai dit africain-africain, mais il y a deux adjectifs. Bon, je crois que il faut, c'est vrai, ce n'est pas notre affaire, à nous, réalisateurs, comme le disait Willy, d'être des économistes du cinéma. Nous sommes des créateurs. Donc, à notre niveau, comment pouvons-nous arriver à industrialiser le cinéma africain ? Industrialiser, d'abord, il faut dire que ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est faire en sorte que le cinéma devienne réellement une industrie. Et les réalisateurs gagnent leur argent grâce au cinéma, que les preneurs de son travail, les musiciens, les caméramens, tous les corps de métier puissent vivre de leur métier et peut-être même que cet argent rapporte des taxes à l'État, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit une activité économique rentable et viable. C'est ça, l'industrialisation. Maintenant, à notre niveau, nous, cinéastes, comme disait, je ne sais plus si c'est Waka Bialo qui a posé la question, est-ce que nous, cinéastes africains, nous avons donné aux spectateurs africains ce qu'ils attendaient de nous ? Je m'étais déjà posé cette question au moment où je faisais la conception du film La vie est belle pour Mme Josephine Dallin. Je m'étais dit comment aller vers le public. Chacun trouve sa solution, donc je me suis dit pour vous.